La lecture de la résolution finale, ce sera donc le sénateur Loïc Hervé, si je ne m'abuse, qui était... Est-ce que André Robert peut me confirmer ? Est-ce que Loïc Hervé, c'est ça ? Donc je vais appeler le sénateur Loïc Hervé, vice-président de la PVF, pour conclure. Peut-être encore des petits calages, vous voyez, de finalité. Vous m'aurez pardonné, je l'espère, de ne pas vous avoir cette fois-ci donné la parole pour avoir des questions. Mais il fallait la contrainte de temps impérativement. André Robert, délégué général de la PVF, m'a demandé de conclure à 13h. On a débordé un petit peu. Mais voilà, c'est le cas. Merci de votre attention. Loïc Hervé, si vous voulez bien, je ne vais pas pouvoir gloser indéfiniment. Vous avez la parole. Je vous laisse. Merci à tous. Applaudissements. 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 Merci. Bien, chers collègues et chers amis, je vais lire la résolution finale de nos 21e Assises des petites villes réunies les 31 mai et 1er juin, donc aujourd'hui, à Autun. Réunis à Autun, dans le cadre des 21e Assises de l'APVF, les maires des petites villes appellent le gouvernement à les conforter dans leurs efforts d'innovation au service d'un aménagement équilibré du territoire et de la cohésion nationale. Pour ce faire, il faut d'abord abandonner la facilité d'une vision purement comptable et court-termiste. Certaines petites économies sont grandement coûteuses. Réduire les crédits aux contrats aidés, programmer la fermeture des petites lignes ferroviaires du quotidien, limiter la compétence d'un tribunal ou d'une trésorerie, délocaliser un service public en périphérie, sous autant de décisions qui, prises isolément, peuvent se justifier par une réduction des dépenses, mais qui, ensemble et à long terme, paupérisent les territoires préurbains et ruraux et précipitent la concentration des personnes et des richesses dans les grandes métropoles. Au contraire, l'APVF appelle le gouvernement à faire le pari de l'intelligence territoriale en consolidant les moyens de l'action locale, en renforçant l'attractivité des petites villes et en favorisant l'engagement des concitoyens au service de leurs communes. Il est urgent de consolider les moyens de l'action locale. Pour l'APVF, la stabilisation globale de l'enveloppe normée est la juste contrepartie des efforts budgétaires déjà fournis par les collectivités. Cette stabilité dans le temps est maintenant indispensable pour sceller le pacte de confiance qui doit plus que jamais guider les relations entre l'État et les collectivités. Avec la baisse des contrats aidés, les amputations dans les crédits de la politique de la ville et les incertitudes persistantes sur la question du remplacement de la taxe d'habitation, beaucoup de communes ont été confrontées à des choix douloureux dans l'élaboration de leur budget. Malgré la stabilité globale des dotations, nombre d'entre elles ont encore connu cette année une réduction de leur dotation globale de fonctionnement. Les mécanismes contraignants d'encadrement des dépenses locales qui sont inscrits dans la contractualisation impacteront les petites villes. Nous demandons donc plus de transparence, de lisibilité, de prévisibilité sur les chiffres relatifs aux finances et à la fiscalité locale. Alors que la tendance, année après année, est à la réduction de l'autonomie financière des collectivités locales, l'APVF demande à l'État de tenir ses engagements, de garantir une stabilité réelle et effective des dotations à l'échelle du quinquennat, de poursuivre la réduction et la simplification des normes coûteuses, de mettre en place une réforme véritablement concertée de la fiscalité locale qui respecte l'esprit et les principes de la décentralisation. A ce titre, l'annonce de la suppression totale de la taxe d'habitation par le gouvernement appelle des garanties permettant aux collectivités territoriales qui l'apercevaient de continuer non seulement d'assurer à long terme les services publics dont elles ont la charge, mais également de jouir de l'autonomie financière que la Constitution leur reconnaît. C'est pourquoi les maires des petites villes sont favorables à une solution de remplacement de la taxe d'habitation par un impôt local sur lequel les communes disposeraient d'un pouvoir de taux. Le transfert aux communes de l'intégralité de la taxe foncière sur les propriétés bâties proposées par la mission Richard Burr constitue l'un des moyens pertinents de financer cette réforme. En tout état de cause, la PVF rappelle également la nécessité de poursuivre la révision des valeurs locatives cadastrales pour les locaux à usage d'habitation, la suppression d'un taxe d'habitation imposant plus que jamais la mise à l'ordre du jour de cette réforme. Pour la PVF, toute réforme de la fiscalité locale doit être associée à une refonte des financements de l'État pour assurer une répartition juste et équitable des richesses sur l'ensemble du territoire. Enfin, la PVF s'inquiète de la baisse envisagée du budget européen consacré à la politique de cohésion. Au moment où les distorsions territoriales continuent à se creuser en Europe, ce sont plusieurs dizaines de milliards d'euros qui risquent de manquer pour investir dans les territoires qui en ont le plus besoin. La PVF appelle donc le gouvernement et les parlementaires européens à conjuguer leurs efforts pour infléchir les propositions de la Commission européenne. La compétitivité des territoires ne doit pas se faire au détriment de la politique de soutien aux territoires les plus fragiles, qui en sont déjà les plus écartés. Renforcer l'attractivité des petites villes Les maires des petites villes sont convaincus à la fois que l'émergence des métropoles peut constituer un levier de développement économique et social dans l'intérêt de tous. L'enjeu d'un développement équilibré du territoire est trop important pour être entièrement laissé aux aléas des bonnes volontés. C'est pourquoi, tout en appuyant les démarches contractuelles et volontaires initiées par certaines métropoles et leurs périphéries, la PVF propose la création de fonds régionaux de solidarité alimentés par 1% de la fiscalité professionnelle prélevée sur la métropole la mieux dotée de chaque région. Ce 1% métropole permettrait de garantir que les métropoles jouent leur rôle de premiers de cordée en tirant l'ensemble du territoire régional vers le haut. Il serait affecté par un organe collégial au niveau régional. Au-delà de cette mesure, la PVF appelle à la modernisation et à la sauvegarde des services publics au nom de l'égalité territoriale. Les réformes en cours, notamment dans le domaine des transports et du logement social, doivent être guidées par un souci d'assurer plus d'égalité entre les territoires et les habitants. Il n'y a pas de territoire mineur ni de citoyen de seconde zone. La solidarité nationale s'exprime en premier lieu par les services publics, qui doivent par conséquent bénéficier de financements pérennes. En la matière, tout se tient. Un territoire n'est attractif pour les ménages et les entreprises que s'il est à la fois correctement irrigué par les infrastructures de transport en commun et connecté au réseau numérique, si le centre-ville est dynamisé par un commerce de proximité et si une offre de logements de qualité, si les services publics, notamment les plus régaliens d'entre eux, demeurent accessibles. A ce titre, si la PVF se félicite du lancement par le gouvernement du plan Action Cœur de Ville, dont bénéficient 222 collectivités, elle l'appelle toutefois à ne pas limiter son soutien aux seules communes déjà sélectionnées. En particulier, les engagements donnés aux petites villes, retenus dans le cadre du précédent appel à projets lancés en 2014, devront être respectés, sauf à mettre en péril leurs actions et à aggraver encore des situations déjà critiques. La PVF s'associe pleinement à la proposition de loi sénatoriale qui demande l'élaboration d'un pacte national de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, prévoyant notamment la création d'une agence nationale des centres-villes et des centres-bourgs, destinée principalement à réarmer les collectivités et leurs EPCI en ingénierie dans le cadre de leurs actions de revitalisation. Face à l'aggravation continue de la vacance commerciale et de la dégradation du bâti, il y a urgence à agir avant que certains centres-villes ne soient exsangues. En ce qui concerne particulièrement la santé publique, certains bassins de vie comptent 100% de médecins âgés de plus de 55 ans. Annonçant un risque de désertification médicale à moyen terme, nous rappelons que les conditions de financement de la tarification à l'activité, la T2A, sont inadaptées à la situation des hôpitaux isolés et à la mission d'intérêt général qu'ils remplissent. Il faut maintenant dépasser le débat entre la liberté d'installation et les contraintes autoritaires par la mise en place d'une réelle régulation tenant compte des besoins de chaque territoire. La PVF souligne la nécessité pour les territoires les plus éloignés des grands centres hospitaliers d'être accompagnés pour leur permettre de se saisir de nouveaux outils qu'offre la télémédecine. La PVF soutient, souligne la dimension essentielle des usages numériques pour nos collectivités et leurs habitants au quotidien. Elle est partie prenante de la révolution digitale qui nécessite cependant des efforts considérables de nos collectivités en équipement, formation de nos professionnels et transformation de nos organisations, procédures et méthodes de travail. Elle est très mobilisée sur la délicate problématique de l'inclusion numérique dans laquelle elle est également la PVF force de proposition. La dématérialisation, l'accélération des transformations en cours risquent, si l'on y prend garde, d'être autant de facteurs de déclassement pour de nombreux concitoyens. De même, ne pas être en capacité de se déplacer librement dans une société de plus en plus mobile conduit inexorablement à l'exclusion. Les élus des petites villes défendent donc une vision inclusive de la mobilité, partout et pour tous. A ce titre, la PVF soutient l'objectif exprimé par le gouvernement de résorber les zones blanches de la mobilité, afin que chaque territoire puisse être doté d'une autorité organisatrice de la mobilité, en fonction des besoins de chaque bassin de mobilité et des bassins de vie qu'il dessert. La PVF demande que les mers soient davantage associés à la gouvernance des gares, véritable clé de voûte de l'intermodalité et de l'aménagement urbain. Elle demande au gouvernement de prendre toute la mesure de l'importance des petites lignes ferroviaires du quotidien pour nos communes et de l'état de délabrement avancé du réseau actuel. Je crois que le Premier ministre a abordé cette question. Elles sont d'autant plus de leviers essentiels pour les dynamiques et solidarités territoriales du pays, et constituent, à condition de bénéficier d'un niveau adéquat d'investissement, une alternative crédible aux véhicules et transports routiers motorisés et une réponse appropriée aux impératifs environnementaux et au rechauffement climatique. En matière de développement durable, les petites villes ont su démontrer leur capacité à mener des politiques innovantes, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Alors que la mise en œuvre effective de l'accord de Paris est remise en cause par la sortie des États-Unis, le respect des engagements climatiques et l'atteinte des objectifs nationaux passent plus que jamais par une mobilisation massive des territoires et des acteurs locaux. Or, l'effort exceptionnel, traduit par les plans climat et énergie territoriaux, élaboré par les intercommunalités et décliné au quotidien par les communes, appelle un financement lui-même exceptionnel. A ce titre, nous confirmons notre volonté de voir attribuer aux collectivités une part de la contribution climat-énergie. Cette réforme donnerait de surcroît un sens concret à la fiscalité sur le carbone, souvent perçue comme punitive, et en la redistribuant sous forme d'un accompagnement des territoires à la transition énergétique génératrice d'emplois et de développement économique. Enfin, si la PVF approuve le lancement du plan pour l'aménagement numérique des territoires et notamment la mobilisation de plus de 3 milliards d'euros pour les réseaux d'initiatives publiques, elle sera attentive à sa bonne application et au respect des calendriers. Quant à la couverture en téléphonie mobile, de nombreuses petites villes situées dans des zones dites grises ont un besoin urgent de renforcement de la qualité du réseau pour donner toute la mesure à leur capacité de développement. Il faut maintenant favoriser l'engagement de tous les citoyens pour les territoires. Les élus des petites villes, pour l'immense majorité d'entre eux, sont des bénévoles. Ils constituent une richesse irremplaçable pour les territoires. Les appels à la réduction du nombre d'élus locaux ne sont pas seulement démagogiques, mais ils sont mortifères pour la démocratie et pour les territoires. Ce lien particulier entre les élus et leurs communes doit concomitamment au renforcement des structures intercommunales. Être préservé et le cordon ombilical entre la commune et l'intercommunalité ne doit pas être coupé. Sauf à basculer dans un système supracommunal auquel la PVF demande fortement opposer, les élus siégeants au sein des intercommunalités doivent continuer d'être élus à l'échelle communale. Pour que nos communes soient gérées par des équipes motivées et compétentes, les conditions d'exercice des mandats locaux doivent être améliorées. L'enjeu de l'égalité des chances dans l'accès aux fonctions électives, quelle que soit la situation professionnelle ou familiale, l'âge ou le sexe des candidats. A cette fin, les mécanismes de retour à l'emploi en cas de perte du mandat doivent être complétés, amplifiés et rénovés, à la fois pour les salariés et pour les indépendants. Il s'agirait par exemple de compléter la protection des salariés, d'amplifier l'allocation différentielle de fin de mandat et de soutenir la création d'entreprises par des anciens élus. Cet ensemble de mesures, s'il était mis en œuvre dans les mois qui viennent, encourageraient la vocation de nos concitoyens dans la perspective des élections municipales de mars 2020. Au terme de ces assises, la démonstration est faite que les petites villes sont des pôles d'initiative dans la course à l'innovation. Leur ADN, qui est fait de relations de proximité, de circuits courts et d'interfaces entre urbains et rurals, les rend plus adaptées aux mutations. Elles sont une chance pour la France et aspirent à être confortées dans leur rôle par un État stratège. Force de proposition, la PVF est à la disposition de tous, et notamment du gouvernement, pour s'impliquer dans l'ensemble des chantiers inscrits à notre agenda commun. Je vous remercie. Merci, Loïc, pour cet exercice qui est toujours un exercice périlleux, mais qui a été fait excellemment, puisqu'il résume à, vous l'imaginez, à la fois les propos qu'on a pu tenir dans cette enceinte et lors de ces assises, et puis à un moment de la journée où, je vous l'imagine, les esprits commencent à s'évaporer un peu. Je voudrais, d'ailleurs, pour conclure, d'abord vous demander de voter cette résolution, bien sûr, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, j'imagine, tout le reste. Merci beaucoup. Merci, Loïc, pour cet exercice. D'ailleurs, vos esprits me disent qu'ils sont en ébullition. Je voudrais en profiter pour remercier l'ensemble des intervenants sur ces deux jours, à la fois les partenaires, les maires qui se sont prêtés à cet exercice qui est essentiel dans l'échange des bonnes pratiques, et je crois que cet exercice-là a été magnifiquement bien mené. Vos cœurs me disent qu'ils sont apaisés. Je voudrais remercier la chaleur de l'accueil, et tout particulièrement la ville d'Autun, son maire, Vincent Chevet, mais l'ensemble de ses équipes qui l'entourent, technique, toute la ville. C'est mis en quatre pour nous accueillir dans d'excellentes conditions, auxquelles j'associe bien évidemment la région, qui nous a accueillis hier soir pour le dîner, et le département, qui va nous accueillir pour le buffet. Et d'ailleurs, j'ai parlé de vos esprits, de vos cœurs, mais vos ventres me disent qu'ils ont faim, et donc je cède mon propos, je vous dis à tous et à toutes, bon retour, merci de ces présences, et vive la PVF ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...